Avec 44 heures de travail par semaine, je ne pense pas au contexte actuel. Les pharmaciens qui dépassent, qui sont, moi, Sadia va me corriger, les gens qui ne respectent pas les heures d'ouverture et de fermeture, ce ne sont pas la majorité, c'est une minorité. C'est une minorité qui est hors, comme on dit, hors système, qui ne veut pas respecter les heures d'ouverture et de fermeture et de garde parce qu'ils sont bien placés, ils veulent accaparer le chiffre d'autres pharmacies parce qu'il y a des pharmacies qui font un très bon chiffre, les gardes. Donc, il faut oublier ça. Donc, toute la semille ne font rien. Oui, peut-être que c'est une question d'organisation, comme vous le disiez au début, c'est-à-dire organiser la profession. Non, la profession, elle est organisée et le fait d'organiser, que vous avez des arrêtés provinciales, préfectorales, des gouvernements qui fixent. Donc, on a une fixation, on a un système qui marche très bien.